Jusqu'à il y a deux ans, j'avais lu seulement une dizaine de livres dans ma vie. Et encore, c'était des bouquins pour l'école et la plupart du temps j'allais voir les résumés sur internet. Bref, j'avais aucun plaisir à lire jusqu'à ce que je prenne conscience, en partie grâce à des youtubeurs, que des personnes avaient pris le temps de mettre du savoir dans des livres. Je pense que j'ai aimé la lecture aussi tardivement parce qu'on m'a toujours proposé des romans, des livres fictifs, et c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'aime plutôt les livres de développement personnel ou de philosophie, ou du moins des livres où on apprend des choses, des informations à l'intérieur. Mais d'ailleurs, par la suite, une fois que j'ai commencé à aimer la lecture, c'est là que je me suis mis à lire des romans et maintenant, j'aime tous les genres de livres. Bref, tout ça pour dire que même si vous pensez ne pas aimer la lecture, c'est pas forcément le cas. Je vous conseille d'essayer plein de livres différents, quitte à pas les finir. C'est pas pour rien que les humains retransmettent leurs idées sur de la pierre, du bois ou du papier depuis des milliers d'années. Je pense que les livres sont des vrais pépites d'or. En sachant que notre temps de vie sur Terre est limité, que j'ai envie de lire pratiquement tous les livres et qu'il y en a 130 millions, ça serait intéressant de lire plus vite. J'ai entendu parler de lecture rapide, je m'y suis intéressé, et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On va voir les avantages, les techniques et les inconvénients de cette pratique obscure. C'est parti ! Étape numéro 1, mesurer ma vitesse de lecture. Je vais le faire grâce à mon téléphone, un blog qui s'appelle blog de lecture rapide. Il y a un peu plus de 2000 mots et ça va chronométrer le temps que je mets et mon nombre de mots par minute. Je ne vais pas forcer, je ne vais pas utiliser les techniques que je connais un peu déjà de lecture rapide. C'est bon, je viens de finir de lire. J'ai mis 13 minutes 10 pour lire 2967 mots, ce qui fait une moyenne de 226 mots par minute. La moyenne en France est entre 200 et 250, donc je suis pile dedans en lisant normalement. Par contre, j'ai un taux de compréhension à 60%. Bon, après, il n'y avait que 10 questions, elle, c'était très précise. Du coup, ce n'est pas hyper représentatif, mais j'ai bien compris le texte. D'ailleurs, il était super intéressant. Ça parlait d'inconscient, de la loi de l'attraction, etc. Je vous mets ce petit test en description. Et voilà, hâte de voir à combien on va passer d'ici quelques jours. Bon, étape 2, c'est le moment de prendre des notes. On va voir 4 techniques pour lire plus rapidement. Premièrement, c'est utiliser un guide visuel. Contrairement à ce qu'on a vu à l'école, de ne pas utiliser son doigt pour lire, là, on va justement l'utiliser pour se forcer à aller à un rythme. En fait, notre cerveau va tout simplement suivre ce rythme. Ensuite, balayer les lignes sans jamais ne revenir en arrière. On a tendance à lire les mots et revenir toujours à ceux d'avant, surtout qu'il y a des mots compliqués. Et bien là, on va essayer d'arrêter de le faire et justement en utilisant son doigt ou un crayon pour avancer et rythmer la vitesse de lecture. Je vais aussi utiliser ma vision périphérique pour éviter de perdre du temps à lire tous les mots. Et c'est-à-dire que les premiers mots et les derniers mots de chaque ligne, je vais les regarder, mais du coin de l'œil, sans m'attarder dessus. Et enfin, je vais essayer d'arrêter de sub-vocaliser. C'est-à-dire que quand on lit, on a tendance à répéter ce qu'on dit dans notre tête et on se limite donc à la vitesse à laquelle on parle, qui est environ de 400 mots par minute. Voilà pour les 4 techniques que je vais essayer de mettre en pratique. Une fois qu'on les connaît, elles sont plutôt sympas à mettre en place et on multiplie sa vitesse de lecture vraiment rapidement. Bon, c'est le moment de passer à l'étape 3, mettre en pratique. Je suis à la mer, il est 7h du matin. Je vais lire ce livre que je ne sais absolument pas de quoi il parle. Il s'appelle Le moine qui vende sa Ferrari. Et je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas fini ce livre. C'est bon, je viens de le finir. C'était éprouvant. J'ai mis 2h24 à finir le livre. Ça commençait à être long, mais c'était super cool. Je ne pensais absolument pas tomber sur un livre comme ça. C'est la folie. Alors, je vais vous raconter vite fait l'histoire. Ça commence lors d'un procès. Julian et John sont deux amis. Ils sont avocats. Julian fait une crise cardiaque. Il était devenu un peu obèse depuis quelques temps. Il était devenu vénal. Il avait un peu changé en vieillissant, disons. L'histoire commence comme ça. Puis Julian se remet de sa crise cardiaque. Il disparaît de la population. Et quelques mois plus tard, Julian revient voir John complètement transformé. Quelques mois, peut-être quelques années même. Complètement transformé. Il est devenu athlétique. Il a complètement changé. Il était parti en Inde. Julian avait d'abord rencontré un autre avocat en Inde, à New Delhi. Et il avait fini par lui parler de ces sages du Sivana, qui habitent dans la montagne. Et donc, Julian avait voulu aller les chercher. Il avait fini par les trouver après de nombreux jours de marche. Et il a vécu avec eux pendant longtemps. Il a été un peu leur disciple. Et il a fini par faire partie des leurs. Il a appris leur philosophie de vie. Et du coup, c'est vraiment un livre de développement personnel. Alors, je ne sais pas où j'ai trouvé ce livre. Mais vraiment, il est incroyable. Ça résume toutes les notions du développement personnel. C'est totalement en adéquation avec ma dernière vidéo qui parle des objectifs. Ça parle de gratitude, de visualisation, de loi d'attraction. Tout ce que j'aime. C'était vraiment un super bouquin. Je suis trop content de l'avoir lu. Pour ce qui est de la lecture rapide, j'ai utilisé les techniques. Ça a bien marché. Je n'ai pas tout le temps fait de la lecture rapide. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu fatigant, je trouve. Mais j'ai sauté quelques passages. Comme par exemple, à un moment, ça parlait de la loi de Pareto. Bon, j'en ai déjà entendu parler plein de fois. Je n'avais pas vraiment envie de lire. J'ai survolé un peu plus. Donc, vraiment de lecture très rapide, disons. Mais voilà. Il y a un peu plus de 300 pages dans ce livre. Et j'ai compté une moyenne de 300 mots par page environ, je pense. Ce qui fait donc 90 000 mots en 2h24. Ce qui fait 620 mots par minute. Bref, je pense que je vais continuer à lire un livre par jour comme ça pour me tester un petit peu. Il y a une phrase qui va super bien avec la vidéo que je suis en train de faire dans ce livre. Je vais vous la lire. Ce n'est pas ce que tu vas retirer des livres qui est enrichissant. C'est ce que les livres vont retirer de toi. En se lisant ce livre, j'ai eu plein d'idées. C'était trop bien. Donc, vraiment, cette phrase très très juste. Juste une dernière chose qui m'a embêté. Par contre, c'est que d'habitude, je prends des notes. Et là, du coup, j'en ai pris. Mais un peu moins parce que je ne voulais pas perdre de temps à ça. Du coup, j'ai pris des photos, des pages. Et je vais prendre les notes après. Je viens de finir ce livre « Réfléchissez, devenez riche ». Hier, en rentrant du travail, j'étais crevé. Et je n'ai pas réussi à lire beaucoup. Je n'ai pas fini le livre. J'ai scrollé sur Instagram plutôt qu'autre chose. Donc, aujourd'hui, je me suis dit « Après le travail, je vais rester ici. Et tant que je n'aurai pas fini, je ne vais pas rentrer chez moi. » Cela explique mon accoutrement. J'en ai déjà parlé dans la vidéo « 10 000 euros en un été ». Parce que je l'avais déjà écouté en livre audio. Et justement, ce livre m'avait marqué par rapport à tout ce qui était objectif, précis et que son donné permettait d'obtenir ce qu'on voulait. Donc là, en le relisant, c'est bien parce que je me suis rendu compte que j'avais retenu l'essentiel et ce qui m'intéressait le plus dans ce livre. C'est un livre super motivant. Je pense qu'il peut remettre des personnes un peu perdues sur le bon chemin. Il y a pas mal de phrases, de citations dedans. Et perso, moi, je trouve ça motivant et inspirant. Par exemple, là, je viens de lire « Avec persévérance et conviction, on réalise l'impossible ». C'est vrai, je pense qu'on le sait tous. Mais quand on y pense, ça motive à continuer et à être hyper persévérant dans les moments où ça ne va pas, de continuer à y croire et en sachant qu'un jour, ça va finir par payer. Donc, dans ce livre, il y a plein de chapitres différents qui ont tous le point commun de nous permettre de devenir riche. Et il entend par richesse le mot « désir ». Et en fait, ça peut être le désir, justement, financier, matériel, mais aussi spirituel et donc différentes formes de richesse, disons. C'est d'ailleurs pour ça que ce livre était conseillé dans le livre du moine qui pense à Ferrari. Dedans, il conseille un livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. L'autre livre que j'ai pris, « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Dans un livre qui s'appelle « Le moine qui vendit sa Ferrari ». Genre, c'est contradictoire à l'argent. Ça, c'est un livre pour être riche. What the fuck ? Quel hasard de fou. Bon, pour ce qui est de la lecture rapide, il y a un peu plus de 200 pages dans ce livre. Avec une moyenne, j'ai compté de 350 mots. Ce qui nous fait 70 000 mots que j'ai lus en 2h15 à peu près. Qui ferait 518 mots minutes. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a des résumés à la fin de chaque chapitre. Et donc, ça permet de remémorer un peu tout ce qu'on a lu rapidement. J'ai énormément utilisé le stylo pour aller plus vite. Je crois que c'est la technique la meilleure. Vraiment, ça permet de donner un rythme. Et d'ailleurs, j'ai pris un stylo avec un bout rouge comme ça. Ce qui permet d'attirer l'œil et le cerveau vers le point rouge. Et de mettre aussi le stylo au-dessus. Comme ça, on n'est pas tenté de relire ce qu'on vient de lire. Et on avance, on avance, on avance. Voilà pour aujourd'hui et pour ce livre. Je vais rentrer chez moi. Commencez peut-être le livre de demain. Et faites une bonne nuit de sommeil. Je viens de finir le syndrome du Titanic, écrit par Nicolas Hulot. J'ai lu environ 440 mots par minute. Des fois, quand je suis lancé, vraiment, je sens que je vais super vite et que je comprends tout. Et vraiment, ça s'assimile bien dans ma tête. Et les moments où ça m'intéresse un peu moins, c'est là où je peux décrocher. Et au final, moins lire vite. Alors, j'utilise une technique qui s'appelle la technique de l'autoroute. C'était écrit dans mes notes. Alors, je crois que ça vient de Steve, un YouTuber qui a monté l'équipe de France de lecture rapide. Je suivais pas mal ses vidéos avant. Et bref, cette technique consiste à lire doucement au début. Puis accélérer vraiment très très vite, quitte à ne pas comprendre tout ce qu'on lit. Et en fait, revenir à une vitesse un peu plus raisonnable après. Et en fait, ça s'appelle la technique de l'autoroute. Parce que, par exemple, quand on roule à 150, 160 et qu'on vient ensuite à une vitesse plus modérée. Par exemple, 110 km heure ou 120. Et bien, on va avoir l'impression d'aller beaucoup moins vite. Alors qu'en réalité, à 120, on va déjà assez vite. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est l'idée de montrer à son cerveau qu'on peut aller très très vite. Et en fait, quand on revient à une vitesse qui est quand même rapide. Et moins rapide que la vitesse qui est exagérée. Et bien, ça passe mieux et on arrive plus facilement à rester à cette vitesse. On aurait tendance à penser qu'on retient ou qu'on comprend moins bien quand on fait de la lecture rapide. Mais au contraire, quand on lit normalement. On a tendance à penser à d'autres choses. Des fois, notre cerveau peut divaguer un peu. Et là, avec la lecture rapide, c'est le contraire. On est vraiment dans le truc. On est plus concentré, plus focalisé. Et on va justement mieux assimiler, mieux retenir. Et mieux comprendre ce qu'on lit. Journée de travail finie. Je suis venu m'installer au parc de la Tête d'Or à Lyon. Sur un banc pour lire ce livre qui m'a été offert il y a quelques mois par une professeure qui a une intervenante qui était venue une semaine dans mon école pour nous parler justement de blockchain et de crypto-monnaie. Je n'avais pas encore pris le temps de lire ce livre, mais j'avais vraiment envie de le découvrir. Donc, c'est l'occasion parfaite pour le lire. Je viens de finir le livre. C'était super intéressant. Il y avait plein d'informations dedans. Ça m'a fait une piqûre de rappel pour plein de sujets à propos de la blockchain et des crypto-monnaies. C'est assez compliqué comme domaine. C'est impossible par contre de tout retenir parce que vraiment le livre est très très riche en informations. Il y a aussi des choses que je n'ai pas tout compris, mais ce n'est pas bien grave. C'est une étape de plus vers la découverte de ce domaine. Pour ce qui est de la lecture rapide, aujourd'hui, ça m'a un peu saoulé. Mais vraiment, là, il y a plein de mots aussi qui sont compliqués. Donc, besoin de déchiffrer. Donc, obligé de ralentir le rythme de lecture par rapport à d'habitude. Je pense que c'est le bon moment pour faire la conclusion de cette vidéo. Mais juste avant, je vais chronométrer ma vitesse maximale que je peux atteindre en lecture rapide. Je me disperse un peu trop dans cette vidéo. On va faire plus efficace. J'arrive environ à une vitesse de 600 mots par minute. Quand j'essaye d'aller le plus vite possible, tout en gardant un taux de compréhension relativement correct. Dans le texte que je viens de lire, j'ai appris qu'autour de 12 ans, on approche des 200 mots par minute. C'est-à-dire, c'est la vitesse que j'avais avant de lire rapidement. Et en vrai, c'est un peu chaud de ne pas avoir progressé en vitesse de lecture depuis qu'on a 12 ans. En me renseignant, je suis tombé sur une technique ultime de Tchad qui consiste à lire deux, voire plusieurs lignes en même temps. Mais personnellement, je n'y arrive pas du tout. Je pense qu'il me faut un peu plus d'entraînement. Bon, je ne dirais pas que la lecture rapide apporte moins de plaisir parce que je prends tout autant du plaisir à lire. Mais c'est fatigant. Je pense que c'est surtout ça le problème. Mais bon, plus généralement, je trouve ça hyper rentable et je vais continuer de pratiquer la lecture rapide. Je pense aussi du coup que c'est inutile d'aller le plus vite possible. Mais de doubler au moins sa vitesse, de l'accélérer par rapport à d'habitude, ça, ça peut être intéressant. En échangeant avec des personnes sur ce que je suis en train de faire, certains m'ont dit qu'ils étaient contre la lecture rapide. Alors, c'était des lecteurs de livres de fiction et ils m'ont dit que pour eux, il n'y avait plus aucun plaisir. Et je suis totalement d'accord avec eux. Lire un roman en lecture rapide, ça serait comme aller au cinéma pour regarder un film en accéléré. Seulement, moi, j'aime apprendre et c'est ça que je recherche dans les livres. Donc, c'est comme si je regardais une vidéo YouTube qui m'apprend des choses en accéléré. Le but, c'est d'avoir le plus de connaissances possibles. La technique du stylo, là, est vraiment la plus efficace d'après moi. Mais selon les positions dans lesquelles on se met, ça peut être plus compliqué. Par exemple, j'aime bien lire en étant allongé. C'est un peu chiant d'avoir un stylo comme ça, de devoir le lever et tout. Mais je pense que la lecture doit apporter un maximum de plaisir. Donc, il ne faut pas trop se prendre la tête et se forcer à lire vite. Le gain de temps est quand même assez considérable. J'ai réussi à lire un livre par jour, là, pratiquement. Je ne vais pas continuer à ce rythme parce que ça me prenait tout mon temps libre, clairement. Mais je pense qu'à partir de maintenant, je vais quand même lire un peu plus de livres encore qu'avant. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des techniques que je n'ai pas citées dans cette vidéo à partager, n'hésitez pas en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Je viens de prendre une amende de 35 euros parce que je n'ai pas payé le parking. Je suis mis à 6 heures. À aucun moment, je n'ai pensé à payer un parking. Ce livre m'aurait coûté bien trop cher. De vrai, je suis tellement gratitude après avoir lu ce livre que je le vis trop bien. Bref, c'est la vie. Allez ! Non !